Musique Un enfant est le témoin d'un crime horrible. Un homme que tout accuse se livre à la police. Il ressemblait très pour trait au portrait robot. Il n'avait absolument aucun alibi et il n'a jamais dit qu'il n'était pas impliqué. Mais les preuves matérielles ne parviennent pas à le relier au meurtre. Laisse toujours pour l'accusation. On était affligés, consternés et stupéfaits. Je n'en revenais pas. Ils allaient le libérer alors qu'ils pouvaient récidiver. La médecine légale apportera-t-elle une réponse ? Des vacances de rêve tournent au drame. C'est là que j'ai vu le corps d'une femme qui flottait sur le ventre. Les indices soulèvent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Ça pouvait être un accident, un meurtre ou un suicide. Les experts n'arrivent pas à s'accorder sur la chronologie des événements. Il n'y a aucun témoin, pas d'aveu et il n'y a aucune empreinte digitale. Jusqu'à ce qu'une technologie de pointe révèle la vérité. Il avait les moyens, l'occasion, le mobile et il était le dernier à l'avoir vu vivante. Le profil classique du coupable. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour deux nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Dans la première, nous plongerons au cœur d'un paradoxe. Il met dos à dos les convictions intimes d'une victime et les preuves recueillies sur une scène de crime. La victime a identifié son agresseur, mais les indices matériels le disculpent. Face à cette contradiction, les policiers se sentent frustrés et désemparés. Sachant que le procureur ne pourra pas délivrer un mandat d'arrêt sur de simples conjectures, ils sont dans l'obligation de relâcher leur principal suspect. Mais quelle option servirait le mieux la cause de la justice ? Le strict respect de la loi ou l'intuition des policiers ? Eh bien, vous allez le savoir dans quelques minutes. Kay, 32 ans, vit seul avec son fils de 11 ans dans un lotissement de momilome à Laurel, une petite ville du Delaware. Laurel est une ville de campagne, ses habitants appartiennent à la classe moyenne. Une nuit, aux alentours de 2 heures du matin, Kay est réveillée par quelqu'un qui frappe à sa porte. Qui est là ? Elle est allée à la porte, a regardé par la fenêtre et a aperçu un inconnu. Ils disaient qu'il avait besoin de téléphoner, qu'il s'appelait Jack Wilson et qu'il fallait qu'il passe un coup de fil. Mais Kay refuse de le laisser rentrer. Vous ne pouvez pas entrer, allez-vous-en ! Kay Robinson a appelé la police. Ils sont venus, mais une fois sur place, ils n'ont rien remarqué d'anormal. Donc ils sont repartis sans chercher plus loin. Pensant que tout va bien, Kay retourne se coucher. Une demi-heure plus tard, un bruit dans la cuisine la réveille. Elle tombe alors nez à nez avec l'homme qui était devant sa porte et qui brandit un couteau de boucher. Il poursuit Kay dans la maison, l'attrape par le bras, lui met le couteau sous la gorge et lui ordonne d'obéir à ses ordres, sans quoi il tuera son fils qui se trouve dans la chambre d'à côté. À partir de ce moment-là, elle ne pouvait pas faire grand-chose. Pendant les trois heures qui ont suivi, elle a été torturée d'une façon atroce. Après l'avoir violée, l'homme confie à Kay qu'il vit dans le même lotissement de mobile home et qu'il a deux enfants. Puis, il la poignarde près de 30 fois et la laisse pour morte. Avant de partir, l'homme jette un coup d'œil sur le fils de Kay qui fait semblant de dormir. Lorsque l'homme quitte la maison, l'enfant court chercher de l'aide chez les voisins. Lorsqu'elle arrive, la police trouve Kay à l'article de la mort. De toute ma vie, je n'avais jamais vu de blessure au cou aussi grave. Elle avait été poignardée plusieurs fois dans le dos. Elle avait reçu plus de 25 coups de couteau. Et son cou était entaillé de part en part. Sur la route de l'hôpital, les ambulanciers remarquent que l'agresseur a dessiné un smiley avec du sang sur le dos de sa victime. Ce smiley est le genre de détail effrayant qu'on peut trouver sur une scène de crime. Il n'a aucune raison d'être, si ce n'est de se moquer ou de rabaisser la victime. Ça montre qu'il s'agit d'un grand malade, de quelqu'un de très violent, peut-être un tueur en série. Kay a reçu 28 coups de couteau et pourtant, elle survit miraculeusement à ses blessures. Lorsque je me suis réveillée, je refusais d'être encore en vie. J'étais furieuse d'être sous assistance respiratoire. Ma gorge était entaillée à presque 15 endroits. En gros, j'ai eu l'impression qu'il voulait me décapiter. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur. La carotide, la jugulaire et la moelle épinière n'avaient pas été sectionnées. Sinon, elle aurait eu des séquelles, elle aurait pu finir paralysée. Elle a vraiment eu beaucoup de chance. C'était incroyable, un vrai miracle. Et je pense que tout le monde était de cet avis. Non seulement Kay survit, mais elle affirme également être capable de reconnaître son agresseur. Il ne m'a pas bandé les yeux. J'essayais d'enregistrer chaque détail dans ma tête, jusqu'à la longueur de ses ongles. Pour pouvoir tout raconter à la police ensuite. La police n'a donc plus qu'à retrouver l'agresseur. Kay Robinson n'oubliera jamais le regard de l'homme qu'il a poignardé à maintes reprises, sans aucune pitié. Il me disait, alors pas encore morte, espèce de garce ? Et quand j'essayais de lui répondre, il recommençait à me poignarder encore plus fort. C'est là que j'ai compris qu'il fallait que je fasse semblant d'être morte. Comme il s'agit d'un crime extrêmement violent, absolument horrible, et que la victime a été choisie au hasard, plus personne n'était tranquille et ne se sentait en sécurité. Son intention était de tuer. Ce n'était pas de blesser ni de laisser une trace, mais bien de tuer. Le mode opératoire de l'agresseur est très inhabituel. Il a laissé la lumière allumée pendant toute la durée de l'agression. Ce qui a permis à Kay de le voir et de l'observer pendant un long laps de temps. Grâce à la description qu'elle leur fournit, les dessinateurs de la police scientifique établissent un portrait robot publié dans les médias. Cependant, la police ne révèle pas au public l'existence du smiley dessiné par l'agresseur sur le dos de Kay. Cela n'a pas été lié dans la presse. Donc, c'est un élément qui ne pouvait être connu que de l'agresseur, ou par quelqu'un qui était proche de lui. Kay Robinson est une miraculée. Quelle probabilité avait-elle de survivre aux tortures qui lui ont été infligées ? Son calvaire est difficilement imaginable. Elle a été lardée d'une trentaine de coups de couteau. Et comme l'a mentionné un policier, son cou était tranché presque de part en part. Persuadée que la jeune femme ne survivrait pas à son attaque, son agresseur n'a pas pris la précaution de dissimuler son visage. Kay Robinson est donc en mesure d'aider les enquêteurs à établir son portrait robot. Imaginé en France par le commissaire Chabot dans les années 1950, cette technique n'a pas cessé de se perfectionner. Simple dessin à l'origine, puis jeu de photos interchangeables des différentes parties du visage, le portrait robot fait aujourd'hui largement appel à l'informatique. En Europe, EFIT, un logiciel offre aux physionomistes de la police judiciaire une base de données dans laquelle ils peuvent piocher. Le portrait composite réalisé d'après les informations fournies par la victime ou les témoins peut ensuite être peaufiné à l'aide d'une palette graphique. Kay a également pris soin de mémoriser tous les objets qu'il a touchés. L'homme a pris le temps de nettoyer ses empreintes digitales, mais d'après Kay, il a peut-être oublié un objet, un verre bleu. Il a bu dans ce verre et il a essayé d'effacer ses empreintes avec sa manche. Mais ensuite, il a repris le verre avec l'autre main pour le reposer sur la table. Il y a plusieurs empreintes sur le verre et elles ont toutes été laissées par une sorte de substance gélatineuse. On s'est dit que c'était peut-être du lubrifiant. Pour être sûr que les empreintes restent intactes, Rodney Eggman place le verre au congélateur. J'ai décidé de mettre le verre au congélateur pour fixer l'empreinte, pour la faire durcir, afin de pouvoir ensuite appliquer de la poudre dessus et faire un prélèvement. Trois empreintes complètes sont prélevées et photographiées. Deux semaines après l'agression, les voisins de Kay aperçoivent un homme s'arrêter devant chez elle, allumer une bougie et se mettre à genoux pour prier. Il décide donc d'appeler la police. Il voulait vraiment que l'agresseur de Kay Robinson soit arrêté. Alors il s'est mis à prier pour que ça arrive. Il était prêt à faire tout son possible pour aider la police à trouver le coupable. L'homme, âgé de 38 ans, se nomme Doug De Silva. Dans sa camionnette, les policiers trouvent, scotché sur son pare-brise, un article relatant les faits, ainsi qu'une copie du portrait robot de l'agresseur. Lorsqu'on lui a posé des questions là-dessus, il a dit que c'était parce qu'il voulait le retrouver. Il voulait garder un oeil sur le portrait robot pendant qu'il conduisait. Comme ça, il pouvait le reconnaître s'il le voyait. Et il y a justement quelqu'un qui pourrait lui ressembler, Doug De Silva. La ressemblance avec le portrait robot du suspect était frappante. Doug De Silva vit à 160 km de là, mais son ex-femme et sa fille habitent toutes les deux dans le même lotissement de mobile home que Kay Robinson. Un an auparavant, il a été suspecté du meurtre d'une jeune fille de 16 ans qui fréquentait un lycée des environs. Il a également témoigné dans le cadre d'un meurtre, comme il y a six mois avant l'agression de Brenda K. Robinson. La police décide donc d'interroger De Silva. En pleine interrogatoire, il fait une demande très étrange. Il demande un formulaire pour pouvoir s'engager dans la police. À ce moment-là, on s'est dit qu'il nous narguait. C'était plutôt bizarre comme comportement. La police organise une séance d'identification à partir de plusieurs photos. Et Kay Robinson identifie De Silva comme étant son agresseur. Elle l'a tout de suite désignée. Elle était absolument sûre d'elle. Je savais que c'était lui qui avait fait ça. Je l'ai sentie au fond de moi. En plus, il lui ressemblait physiquement, donc j'étais sûre que c'était lui mon agresseur. Le fils de Kay reconnaît lui aussi Doug De Silva. L'homme était entré dans sa chambre. Il faisait semblant de dormir, mais il avait pu le voir. Il avait donc pu l'observer suffisamment attentivement pour être capable de l'identifier parmi plusieurs photos. Après l'avoir rempli, De Silva rend le formulaire qu'il a demandé. Les enquêteurs remarquent alors quelque chose de très étrange. Il avait dessiné un smiley en bas du formulaire. Les enquêteurs en ont eu froid dans le dos parce qu'ils savaient que l'agresseur avait dessiné un smiley avec du sang sur le dos de Kay Robinson. Ce détail n'ayant pas été révélé dans la presse, les enquêteurs sont certains de tenir leur homme. Doug De Silva n'a jamais nié être impliqué dans l'affaire Robinson. Il a déclaré à plusieurs reprises qu'il était désolé de ce qui lui était arrivé et qu'il tenait à s'excuser. Mais une énorme surprise attend Kay Robinson et les enquêteurs. « Je l'avais reconnu sur les photos. Je voulais entendre sa voix pour en être sûre. Lorsque je l'ai entendu parler, je me suis dit que c'était lui qui s'était introduit chez moi. » Doug De Silva n'a pas d'alibi. « De toute ma carrière, je n'avais jamais été aussi convaincue de tenir le coupable. » De Silva est arrêté et inculpé pour tentative de meurtre sur Kay Robinson. « Il a dit, dites-lui que je suis désolé. Je ne lui voulais pas de mal. Je me souviens d'y être allé, mais pas de l'avoir poignardé. Pour moi, c'était des aveux. » Un faisceau de présomption désigne maintenant Doug De Silva comme étant le tortionnaire probable de Kay Robinson. Il a été vu en train de prier à genoux devant son mobilôme comme s'il cherchait à se repentir de l'acte odieux qu'il avait commis. Plus déterminant encore, la jeune femme et son fils l'ont clairement identifié. Et puis, détail stupéfiant, De Silva a esquissé sur un formulaire un dessin semblable en tout point à celui que l'agresseur avait exécuté sur le dos de Kay en utilisant le sang de ses blessures. Or, cette information était tenue secrète. Seuls les policiers et le prédateur en avaient connaissance. En se penchant sur son passé criminel, les enquêteurs découvrent que De Silva a été suspecté d'avoir assassiné une jeune fille quelques mois plus tôt et qu'il a eu à répondre d'un meurtre sans que sa culpabilité puisse néanmoins être établie. Mais alors qu'il s'apprête à procéder à son arrestation, les policiers reçoivent les résultats du laboratoire. Et leur certitude s'effondre comme un château de cartes. Contre toute attente, les empreintes digitales de Doug De Silva ne correspondent pas à celles prélevées sur le verre que l'agresseur a manipulées dans le mobilhome. Même si les empreintes retrouvées sur la scène de crime n'étaient pas les siennes, pour nous, ils restaient le principal suspect. Ça arrive très souvent qu'on ne retrouve aucune empreinte. Mais le pire reste à venir. L'ADN de De Silva ne correspond pas non plus à celui prélevé sur Kay après le viol. Les tests ADN, il en sentait définitivement Doug De Silva. Ça a vraiment eu l'effet d'une bombe. On n'en revenait vraiment pas. Pour nous, c'était un véritable coup de massue. C'était la catastrophe. Les enquêteurs et le bureau du procureur étaient sidérés. Ils ne savaient vraiment plus quoi faire. Les tests ADN sont effectués une seconde fois par sécurité. Mais encore une fois, les échantillons ne correspondent pas. On était obligés d'abandonner les poursuites contre De Silva. Même si les analystes disaient que ce n'était pas l'homme qui avait pénétré chez moi, je restais convaincue du contraire. Je n'arrivais pas à croire qu'ils allaient le libérer alors qu'ils pouvaient récidiver. Kay décide alors de prendre les choses en main. J'ai acheté une arme. J'ai découvert où il vivait. J'y suis allée. Je me suis assise devant chez lui. Je voulais frapper à sa porte et lui demander s'il se souvenait de moi. En fait, je voulais m'en charger moi-même. Mais Kay y réfléchit à deux fois. C'était avant tout pour mon fils. Je voulais pouvoir l'élever. Je ne voulais pas finir en prison. Si Doug De Silva n'est pas coupable, cela signifie qu'un pervers sadique et violent court les rues. Et la police n'a aucun autre suspect. Je ne comprendrai jamais pourquoi un homme innocent s'est intéressé de si près à un crime, au point de se jeter dans la gueule du loup et de devenir lui-même un suspect. J'ai repensé à toute l'enquête parce que je commençais à douter de moi-même. Est-ce que j'étais passé à côté de quelque chose ? Les années passent sans qu'aucune autre piste solide ne soit trouvée. Les chances de résoudre l'enquête diminuaient. Puis, neuf ans plus tard, l'inspecteur Robert Hudson reçoit l'appel d'une équipe d'enquêteurs du Maryland à une cinquantaine de kilomètres de là. Ils avaient une affaire qui ressemblait beaucoup à celle de 1995. La nouvelle victime est une mère célibataire qui vit dans un mobilhome. Elle a déclaré avoir vu un homme dans sa chambre. Elle pensait avoir rêvé. Il tenait un couteau et un rouleau à pâtisserie. Et il lui a dit qu'il ne lui ferait pas de mal si elle lui obéissait. L'homme l'attache, la viole, puis lui parle longuement. Mais lorsqu'elle le supplie d'épargner la vie de son fils, l'inconnu change radicalement de comportement. Il l'a supplié de lui pardonner. Puis, il lui a ordonné de ne pas se lever avant une certaine heure et de prendre une douche. Ensuite, il l'a autorisé à se rendre à son travail. Mais il lui a interdit d'appeler la police. L'homme a pénétré chez sa victime par une fenêtre cassée située à l'avant de la maison. Apparemment, il a soulevé la fenêtre après l'avoir cassée. Ensuite, il l'a laissée contre la caravane. La police est remontée jusqu'à Mark Eskridge, 43 ans, grâce à ses empreintes digitales. Un certain Mark Eskridge a été identifié grâce aux empreintes relevées sur la vitre retrouvées à l'entrée de la scène de crime. L'affaire avait de nombreux points communs avec celle de K. Robinson. Une mère célibataire avec un fils, un lotissement de mobilhomes, un crime commis au petit matin, de longues conversations et puis l'utilisation d'un couteau. Alors que les policiers sont dans l'impasse, un viol est perpétré dans des conditions qui rappellent l'agression dont K. Robinson a été victime. Les empreintes digitales recueillies sur la scène de crime désignent Mark Eskridge. Or, cet individu ressemble, trait pour trait, au portrait robot établi neuf ans plus tôt dans l'affaire Robinson. L'enquête est relancée. Eskridge est-il l'auteur des deux agressions ? Est-il parvenu à passer à travers les mailles du filet ? En identifiant Doug de Silva comme étant son violeur, K. Robinson a-t-elle, bien involontairement, brouillé les pistes ? Sa taille, son poids, son visage avec sa barbe en bataille, tout correspondait à la description qu'elle avait donnée. Malheureusement, les empreintes de Mark Eskridge ne correspondent pas à celles relevées sur le verre trouvé chez K. Robinson. Et d'après elle, Mark Eskridge n'est pas son agresseur. J'ai dit aux enquêteurs que ce n'était pas lui. Cette nouvelle piste ne mènerait donc nulle part ? Après avoir commis un crime semblable dans le Maryland, Mark Eskridge devient le principal suspect dans le viol et la tentative de meurtre de K. Robinson. Après vérification, les enquêteurs découvrent que Mark Eskridge, marié et père d'un jeune enfant, vivait dans le même lotissement que K. Robinson au moment de son agression. En fait, il vivait à quelques rues de K. Robinson. Il a probablement eu l'occasion de l'observer et de savoir qu'elle vivait seule dans cette maison. avec son fils. Les enquêteurs sont persuadés de la culpabilité de Mark Eskridge. Mais un problème subsiste. K. Robinson ne le reconnaît pas. Ce n'était pas l'homme qui s'était introduit chez moi. Neuf ans ont passé depuis l'agression. Les souvenirs de K. se sont altérés et Mark Eskridge n'a plus la même apparence. Heureusement, les enquêteurs ont conservé l'ADN de son agresseur. Et lorsqu'ils le comparent à celui de Mark Eskridge, ils obtiennent enfin la réponse qu'ils attendaient. Quand j'ai appris par téléphone que l'ADN correspondait, je n'en revenais pas. J'étais fou de joie. J'avais hâte d'appeler K. Robinson. Je suis passée par plein d'émotions. Je me suis dit, « Oh mon Dieu, heureusement que je n'ai pas tué Doug Desilva. » Parce que ce n'était pas lui. Mais ils auraient pu être jumeaux. Ils se ressemblent tellement. Merci l'ADN. Très franchement, dans un cas comme celui-là, pouvoir innocenter un homme et en inculper un autre, c'est une vraie victoire pour la justice. Les enquêteurs soupçonnent Mark Eskridge d'avoir pris K. Robinson pour cible parce qu'ils habitaient dans le même lotissement. Ils devaient savoir qu'elle était célibataire et qu'elle vivait seule avec son fils. L'accusation pense que Mark Eskridge a d'abord frappé à la porte de K. Robinson en prétextant une panne de voiture pour être sûr qu'il n'y avait pas d'homme dans la maison. Plus tard dans la nuit, il s'introduit chez elle et l'agresse. Il raconte à K qu'il habite dans les environs car il n'a aucune intention de la laisser en vie. Il la frappe avec un couteau à plusieurs reprises. Mais l'instinct de survie de K. Robinson est plus fort. « J'avais la vie devant moi. Je voulais vivre et surtout pas me laisser faire. » Mark Eskridge a laissé derrière lui de précieuses traces ADN. Une preuve plus fiable qu'un témoignage oculaire. 10 ans après le crime, Mark Eskridge est jugé pour viol et tentative de meurtre sur K. Robinson. Il est reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité. Il écope également d'une deuxième peine de prison à vie dans l'affaire de viol du Maryland. « C'est un malade. Il faut vraiment être dérangé pour poignarder quelqu'un autant de fois, le darguer et puis rester comme ça, à côté. » « Est-ce que c'était un violeur en série ? Un prédateur sexuel en série ? En tout cas, c'était un récidiviste. » Les autorités citent cette affaire en exemple pour montrer la nécessité de considérer avec prudence les identifications de suspects par des témoins oculaires, en particulier lorsque ceux-ci ont subi un stress important. « On avait ici un témoin oculaire absolument sûr de son fait. Mais la science et les échantillons ADN ont montré qu'ils se trompaient. » L'attitude ambiguë de Doug Desilva et son étrange ressemblance avec l'agresseur ont failli le mener en prison. Personne ne sait où il se trouvait cette nuit-là, pas même son ex-femme. « C'est très étrange. On ne sait toujours pas comment Doug Desilva s'est retrouvé impliqué dans cette histoire. Pourquoi s'est-il retrouvé mêlé à tout ça ? » « On sait qu'on finit toujours par trouver le coupable. Le seul problème, c'est qu'on ne sait jamais quand. » « Quand je repense à cette affaire, je me dis que les scénaristes d'Hollywood n'auraient pas pu faire mieux. » Marc Eskridge, agresseur sadique et violeur multirécidiviste, terminera vraisemblablement ses jours derrière les barreaux. Le crime sexuel est malheureusement inhérent à l'espèce humaine. Des textes en faisaient déjà mention il y a des siècles. Et rien ne permet d'espérer que leur nombre puisse un jour diminuer. Psychiatres et psychologues estiment aujourd'hui que certains violeurs en série cumulent deux syndromes. La psychopathie et l'algolagnie. La psychopathie se définit brièvement par l'écroulement des capacités affectives et par l'impulsivité agressive qui en découle. L'algolagnie, qui vient du grec algos, douleur, et de lagnéa, le commerce intime, est dite active lorsqu'une personne éprouve de la satisfaction sexuelle en infligeant à un autre individu une souffrance physique ou morale. La combinaison de ces deux déviances agit comme un cocktail explosif. En cherchant à assouvir ces pulsions dans la violence, le violeur récidiviste perpétuellement frustré se sent contraint de poursuivre sans fin sa terrifiante fuite en avant. Les affaires mettant en scène des violeurs en série défraient régulièrement la chronique. Ainsi, en 2010, un serrurier allemand de 46 ans a été accusé d'avoir commis 18 viols. Déféré devant un tribunal, il a avoué être en fait l'auteur de 300 agressions sexuelles et de près de 1000 tentatives. Selon le parquet, il utilisait toujours le même stratagème pour ses futures victimes. Sonnant à la porte de maison habitée par des femmes seules, il prétendait être paralysé des bras en raison d'un handicap et demander leur aide pour ensuite les agresser. Pour clore cette affaire, j'aimerais revenir sur une énigme. Comment expliquer que Doug de Silva, le premier suspect, ait pu dessiner à l'identique le petit visage souriant que l'agresseur avait esquissé sur le dos de Kay Robinson puisqu'une fois encore, la police n'avait jamais divulgué ce détail au public. S'agissait-il d'une pure coïncidence ? De Silva, connaissait-il Exdridge à l'insu des enquêteurs ? Je n'ai malheureusement pas de réponse satisfaisante à vous apporter, mais avouer que la chose est troublante. Un couple semble avoir tout pour être heureux. Il a de beaux enfants et vit à l'abri des soucis matériels. Pour autant, une nuit, leur vie bascule. Le conte de fées se transforme en cauchemar. La police se trouve alors confrontée à une énigme. Comment l'invraisemblable a-t-il pu se produire ? Pour démêler le vrai du faux, les experts vont devoir imaginer des techniques d'investigation entièrement nouvelles réservées jusque-là aux biologistes et aux chercheurs. Mais permettront-elles de faire toute la lumière sur cette étrange affaire ? Chaque année, les Hengers passent leurs vacances sur la rive ouest du lac Michigan dans un village de vacances appelé Watervale. C'était un arbre de paix pour eux. Ils pouvaient partir de chez eux, oublier le reste du monde et passer du temps ensemble avec leur famille. Florence travaille dans une banque au service des prêts. Son mari, Marc, est courtier hypothécaire et travaille aussi comme animateur de radio. Marc Unger animait une émission de sport. Il s'était fait un nom et brillait dans son cercle d'amis. Cette année-là, ils entament leurs vacances comme d'habitude. Ils arrivent dans leur chalet, dînent en famille, et pendant que Marc se détend avec leurs deux garçons, Florence décide d'aller prendre l'air. Marc a lu une histoire aux garçons. Il leur a chanté une berceuse et il les a mis au lit. Ensuite, il est sorti sur la terrasse, mais Florence n'y était pas. Il y a de la lumière chez leurs voisins. Marc suppose donc que Florence est allé leur rendre visite. Comme ils préfèrent ne pas laisser leurs enfants seuls, ils partent se coucher. Lorsqu'ils se réveillent le lendemain matin, Florence n'est toujours pas là. Il a appelé les propriétaires du village de vacances vers 7h30 pour leur demander s'ils avaient vu Florence. Mais ils ne l'avaient pas croisé. Les propriétaires du village partent à la recherche de Florence et trouvent son corps inanimé dans le lac. Ils appellent immédiatement les secours. Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, ils trouvent le corps de Florence dans le lac, à côté d'un ponton à seulement quelques mètres de leur chalet. Il y avait une balustrade qui allait du local à bateau jusqu'au ponton et j'ai remarqué qu'une section de cette balustrade a été cassée. Il semblerait que Florence se soit assise sur la balustrade qui aurait lâché sous son poids. Les enquêteurs mesurent la hauteur de la balustrade et s'aperçoivent qu'elle devrait faire 25 centimètres de plus pour être conforme aux normes de sécurité. Cette balustrade n'était vraiment pas très haute. Une personne assise dessus pouvait facilement perdre l'équilibre et tomber à l'eau. Je sais que moi, je ne me serais pas appuyé dessus. Le fait que la rambarde soit cassée à un endroit laisse à penser qu'elle était peut-être instable. Ils ont dit que cette rambarde était vraiment dangereuse et qu'un accident pouvait arriver à tout moment. quelqu'un aurait facilement pu tomber, se cogner la tête et finir dans le lac. Le corps de Florence est amené à l'institut médico-légal pour être autopsié. Le médecin légiste ne trouve aucune trace d'alcool ou de drogue dans son organisme. Mais il observe un important traumatisme crânien. Ce n'est pourtant pas la cause du décès. Florence s'est noyée. Elle avait une grande quantité de liquide dans les poumons. Ce qui signifie qu'elle avait inhalé l'eau du lac parce qu'elle était immergée. De quoi Florence Unger est-elle décédée ? Alors plusieurs hypothèses sont envisageables. Elle a pu attenter à ses jours en se jetant intentionnellement du haut de l'embarcadère. Mais dans ce cas, il est étrange qu'elle ait choisi de le faire d'une hauteur de 4 mètres. Elle risquait davantage de se blesser que de parvenir à ses fins. Par ailleurs, si elle a basculé accidentellement par-dessus la rambarde, comment expliquer que son corps ait été retrouvé dans les eaux du lac Michigan et non sur la plateforme qui se trouvait à la verticale du parapet ? A-t-elle succombé à la chute ou à la noyade ? Certes, sa dépouille présentait des échymoses, mais ses poumons étaient aussi gorgés d'eau. En analysant l'ensemble des indices, les enquêteurs vont devoir déterminer les causes de la mort et découvrir peut-être une autre explication. voici Florence Enger qui était étudiante ici entre 1975 et 1978. Le décès tragique de Florence Enger est un choc pour ses collègues, ses amis et sa famille. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir ce que c'est. On a l'impression qu'on a la tête qui va exploser. On est complètement anéanti. Il n'y a rien de pire. C'est une douleur inimaginable. Les enquêteurs présents sur les lieux doivent envisager toutes les possibilités. On ne savait pas à quoi on avait affaire. Est-ce que c'était un suicide, un accident ou un homicide ? Mais la famille de Florence ne croit pas une seule seconde à la thèse du suicide. Elle ne se serait jamais suicidée et ça pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle n'aurait jamais abandonné ses enfants. La thèse de l'accident semble plus probable. La balustrade de la terrasse s'est visiblement brisée depuis peu. Florence s'est sans doute assise ou appuyée dessus. La rambarde a cédé et elle est tombée en dessous, sur le ponton. Mais dans ce cas, comment le corps a-t-il atterri dans l'eau ? Pour comprendre ce qui a pu se passer, Mark Enger engage des experts médicaux légaux indépendants. Ces derniers pensent qu'étant donné que Florence est tombée de 4 mètres de haut, la vitesse de la chute a pu faire rebondir le corps sur le ponton et le projeter dans le lac. Ils ont établi 5 scénarios différents en images de synthèse qui pouvaient expliquer comment Florence avait fini dans l'eau. Les experts concluent que la mort de Florence est bien accidentelle. Mais le médecin légiste n'est pas du tout de cet avis. Tout d'abord, un corps, ça ne rebondit pas. Ensuite, l'impact lui aurait fait perdre connaissance. Et aux dernières nouvelles, une personne inconsciente ne va pas se baigner. Le docteur Dragovic remarque que la tâche de sang sur le ponton fait presque 30 centimètres de diamètre. Pour que la tâche prenne une telle ampleur, on parle quand même d'une tâche de 30 centimètres, le corps a dû rester là un certain temps. Pour savoir combien de temps Florence est restée là, le docteur Dragovic examine son tissu cérébral. Il se concentre sur les neurones, les cellules cérébrales qui assurent la transmission de l'influx nerveux et la communication avec les autres cellules. Il découvre alors des protéines réparatrices dans son tissu cérébral, ce qui signifie que son cerveau s'est battu pour survivre bien après la chute et avant qu'elle ne se noie. Ces neurones ont clairement manqué d'oxygène. Certains d'entre eux étaient endommagés et d'autres étaient déjà morts. Mais j'en ai aussi trouvé qui essayaient de se reconstituer. « Elle est restée vivante très longtemps. Elle était inconsciente mais vivante. Elle respirait encore. » Le docteur Dragovic estime que Florence est restée inconsciente sur le ponton entre une heure et demie et deux heures avant d'être immergée. Un autre élément troublant divise les experts. « L'emplacement des tâches de sang ne correspond pas à la portion de rambarde cassée. » « L'endroit où elle s'était blessée sur le ponton n'était pas dans la trajectoire de la portion de rambarde cassée. » Pour déterminer si la balustrade était réellement instable, les experts testent une partie intacte de la barrière grâce à un dynamomètre. « Un dynamomètre est plus ou moins une balance. Il est composé d'un ressort et d'un capteur qui mesurent la compression et la tension. » Florence pesait 50 kg. Pour simuler son mouvement lorsqu'elle s'est assise sur la balustrade, les experts fixent une selle de vélo au bout du capteur. Ils installent ensuite une barre en T de l'autre côté sur laquelle ils exercent une pression de 90 kg. Mais la balustrade ne cède pas. « Une personne du labo m'a dit 90 kg. C'est énorme. Et là, on a compris tout de suite que si elle avait basculé, ce n'était pas parce que la rambarde était soi-disant vermoulu ou instable. » À croire que l'on a voulu maquiller un meurtre en accident. Une théorie que Marc, le mari de Florence, réfute avec force. « Tous ceux qui connaissaient Marc disaient qu'il n'avait rien d'un tueur. Non, Marc ne ferait jamais ça. Il adorait Florence et ses fils. Selon eux, il n'aurait jamais pu faire une chose pareille. » Marc n'a pas de casier judiciaire et les enfants assurent qu'ils n'ont rien entendu de suspect le soir de l'accident. Aucune dispute entre leurs parents. Marc continue de maintenir que la mort de sa femme est un terrible accident. Il a dit à la police que Florence avait eu une petite période de dépression mais qu'elle ne se serait jamais suicidée. Il était catégorique là-dessus. Mais la famille pense que Florence a été assassinée et que c'est son mari qui l'a tué. Il avait les moyens, l'occasion, le mobile et c'était le dernier à l'avoir vue vivante. Le profil classique du coupable. Marc et Florence semblaient former un couple modèle. A première vue, ils donnaient l'image du couple idéal. Ils vivaient dans une banlieue chic, ils avaient deux enfants magnifiques, une belle maison mais ceux qui les connaissaient bien savaient qu'ils avaient beaucoup de problèmes. A la manière des pièces d'un puzzle, les premiers éléments de l'enquête se mettent en place. Selon ses parents et ses proches, Florence était incapable de se suicider. Elle ne se trouvait pas dans un état dépressif et elle était trop attachée à ses enfants pour envisager de les abandonner. La thèse de l'accident semble elle aussi écartée. La balustrale de l'embarcadère pouvait facilement résister au double du poids de la jeune femme. Autre constatation étonnante. Florence a survécu pendant une heure ou deux à sa chute d'une hauteur de 4 mètres. La quantité de sang qui s'est échappée de ses blessures et une activité cérébrale prolongée le prouve. Fort de ses constatations et de ses déductions, comment expliquer alors qu'elle ait pu se noyer dans les eaux du lac ? Ayant écarté la probabilité de l'accident et du suicide, les policiers retiennent l'hypothèse de l'homicide. et il commence naturellement par suspecter les proches de la victime à commencer par son mari. En dépit des apparences de bonheur, le couple, traversé de graves difficultés, marque ayant peu à peu sombré dans plusieurs addictions. Alcool, consommation massive dentalgique et jeu d'argent. Marc était un joueur compulsif et un alcoolique. Il était aussi accro à la drogue. Tout cela affectait sa personnalité. Il avait même passé six mois en cure de désintoxication. Elle aurait dit que les cures de désintoxication étaient devenues un travail à temps complet pour lui. La police apprend également que Florence avait entamé une procédure de divorce deux mois plus tôt et qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre. On a découvert que Florence avait une aventure avec un autre homme qui se trouvait être aussi un ami proche de Marc. Donc disons que c'était une situation plutôt compliquée. Les enquêteurs découvrent que Florence a vu cet homme quelques jours avant sa mort et que Marc était peut-être au courant. Je pense qu'ils ont pu parler de l'aventure de Florence alors qu'ils étaient sur la terrasse. Sans compter que Marc aurait eu une autre bonne raison de tuer sa femme. Florence avait contracté une assurance vie de 775 000 dollars et Marc en était le seul bénéficiaire. Il était évident que Florence valait plus morte que vivante. Élément encore plus étrange, cinq jours avant la mort de sa femme, Marc avait perdu beaucoup d'argent au casino. On a appris qu'il avait perdu 7000 dollars juste avant qu'il ne parte en vacances. C'était juste quelques jours avant. Des amis de Florence apprennent aux enquêteurs qu'elle ne voulait pas partir en vacances. En fait, elle avait même peur d'y aller. Tous ses amis s'inquiétaient pour elle. Certains d'entre eux lui ont même demandé pourquoi elle faisait ça, pourquoi elle partait quand même. Elle ne voulait pas y aller. Elle avait peur. Elle en avait même parlé à un voisin. Comme si cela ne suffisait pas, le propriétaire du village de vacances révèle un autre élément troublant aux enquêteurs. Il déclare que lorsqu'il a dit à Marc qu'il avait retrouvé sa femme morte, celui-ci ne lui avait même pas demandé où était son corps. Le propriétaire était catégorique. Il nous a confirmé qu'il n'avait jamais dit à Marc où se trouvait le corps. Pourtant, Marc s'est dirigé directement sur les lieux du drame. Marc a couru directement vers le corps qui se trouvait dans l'eau, alors que personne ne lui avait dit où il était et qu'il ne pouvait même pas le voir d'où il était. Pour le prouver, les enquêteurs placent un mannequin dans l'eau à l'endroit où se trouvait le corps de Florence. Un inspecteur se place ensuite avec une caméra à l'endroit où le propriétaire se tenait lorsqu'il a appris à Marc que sa femme était morte. Il apparaît clairement sur la vidéo que le corps n'est visible que si l'on est juste au-dessus. Il savait où était le corps. Mais tout ceci ne prouve pas pour autant que Marc a tué sa femme. En réalité, les enquêteurs n'ont aucune preuve directe contre lui. Du moins, jusqu'à ce qu'il n'examine ses chaussures et n'y trouve une étrange tâche blanche. Le laboratoire de la police d'État a trouvé une minuscule tâche d'une substance qui, selon toute vraisemblance, ressemblait à de la peinture. Les enquêteurs envoient les chaussures de Marc ainsi que six échantillons de peinture provenant du village Vacances à l'expert médico-légal Keith Lamont. J'ai reçu plusieurs échantillons prélevés à différents endroits, dans les alentours du chalet et du local à bateau. Ils bombardent les échantillons aux infrarouges, ce qui permet d'identifier chacun de leurs composants chimiques pour pouvoir ensuite mesurer leur quantité. En gros, la peinture est composée d'un solvant qui est liquide, d'un pigment pour la couleur et d'un liant qui permet de mélanger et d'homogénéiser le tout. L'expert constate que la peinture sur la chaussure de Marc est la même que celle de la rambarde. La peinture provenant de cette chaussure avait la même composition chimique que celle de la balustrade. Pour les enquêteurs, cela ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Nous pensons que Marc avait cassé la rambarde à coups de pied, d'où la peinture retrouvée sur sa chaussure. Mais cela suffira-t-il pour le faire inculper ? La police dispose désormais de deux informations capitales concernant la mort de Florence Henguer. Tout d'abord, les tests prouvent que la rambarde n'aurait jamais pu céder sous son poids. Ensuite, les tests médicaux légaux ont révélé la présence de protéines réparatrices dans son tissu cérébral, ce qui indique que Florence est restée plus d'une heure et demie à perdre son sang sur le ponton avant de se noyer. Cette découverte restera dans l'histoire des sciences médicaux légales. c'est la première fois que l'immunohistochimie est utilisée dans une affaire criminelle. Je suis pathologiste de formation mais je suis aussi pathologiste médico-légal et neuropathologiste et je n'ai qu'une chose à dire à la police. Quand on trouve un cadavre, il faut toujours se dire qu'on est sur une scène de crime potentielle. En autopsiant Florence Wenger, le docteur Dragovic est parvenu à établir que la jeune femme n'avait pas succombé à sa chute. Son cerveau avait continué de fonctionner pendant plusieurs heures puisque des protéines réparatrices étaient apparues dans les zones lésées. Sous le nom barbare d'immunohistochimie, les médecins désignent la méthode qui consiste à localiser des protéines dans les cellules d'une coupe de tissu. Alors pour ce faire, ils utilisent la détection d'antigènes au moyen d'anticorps sans entrer dans les détails techniques. Sachez seulement que l'immunohistochimie née à la fin des années 30 est largement utilisée pour détecter les cellules anormales dans l'organisme telles que celles qui prolifèrent par exemple dans les tumeurs cancéreuses. Ce qu'il y a de remarquable dans notre affaire, c'est que cette technique strictement médicale s'est ajoutée pour la première fois à la panoplie des outils techniques dont se servent les experts de la police pour résoudre les énigmes. Sept mois après la mort de Florence, Marc est inculpé de meurtre avec préméditation. Si on considère toutes les preuves, il ne fait aucun doute que Marc avait prémédité le meurtre de sa femme. Ses avocats affirment que la police n'a aucune preuve tangible contre lui. Cause du décès, noyade. Noyade, due à un traumatisme crânien. Vous avez changé d'avis ? Non, monsieur. Docteur Grakovich, vous inventez tout ça au fur et à mesure ? Pardon ? C'est simple. Est-ce que vous inventez votre témoignage au fur et à mesure ? Voilà la question. Je ne crois pas, non ? Il n'y a aucun témoin, pas d'aveu et il n'y a aucune empreinte digitale. Le procureur pense que Marc espérait sauver son mariage mais que Florence n'a pas voulu lui donner une seconde chance. Il perd alors son sang froid et la pousse par-dessus la rambarde. Florence s'écrase 4 mètres plus bas et se cogne la tête sur le ponton. D'après l'épreuve, elle reste là pendant au moins 90 minutes à perdre son sang pendant que Marc retourne au chalet pour coucher les enfants. Lorsqu'il retourne au ponton, il est surpris de voir que Florence est toujours en vie. Il la pousse alors dans le lac où elle finit par se noyer. Mais il est loin de se douter que la taille de la tâche de sang sur le ponton ainsi que les cellules réparatrices dans le tissu cérébral de sa femme mèneront finalement les enquêteurs jusqu'à lui. Afin de maquiller le meurtre en accident, il donne un coup de pied dans la rambarde transférant ainsi de la peinture sur sa chaussure. Sans compter que l'endroit où il a brisé la rambarde ne correspond pas à l'emplacement du corps. Soit Marc avait découvert que Florence avait quelqu'un d'autre dans sa vie ou alors s'il n'était pas au courant elle lui a dit ce soir-là que c'était leur dernière vacance ensemble et qu'après c'était terminé entre eux. Voilà ce que Marc a fait. Il y est retourné pour la jeter à l'eau alors qu'elle respirait encore. Il aurait pu appeler les secours mais il ne l'a pas fait. Il l'a laissé se vider de son sang le temps de réfléchir à ce qu'il allait faire. Il a ensuite décidé d'y retourner pour la mettre dans le lac. La triste vérité c'est qu'il a pris la vie de quelqu'un de façon horrible et il ne paiera jamais assez cher pour ça. Trois ans après la mort de Florence Marc Enger est condamné pour meurtre avec préméditation et est condamné à la perpétuité sans possibilité de remise de peine. A l'annonce du verdict il a rejeté la tête en arrière il était choqué il pensait rentrer chez lui le soir même. Je ne suis pas coupable de ce meurtre. Je suis innocent. Les parents de Florence sont persuadés qu'elle n'aurait jamais dû mourir. Le décès de ma fille était une chose horrible et inutile. Je crois que la leçon qu'on peut tirer de tout ça c'est qu'une femme en instance de divorce devrait éviter tout contact avec son mari sauf en cas d'absolue nécessité. Et même dans ce cas il faut que ça se passe devant témoin. Il faut le faire même si c'est contraire au conseil de l'avocat et même s'il n'y a aucun antécédent de violence psychologique ou physique. divorcer provoque toujours certaines tensions et dans ces cas-là mieux vaut pêcher par excès de prudence parce que même le contact le plus anodin peut très bien dégénérer et finir en drame. Les parents de Florence s'occupent désormais de leurs petits-enfants et ils ont planté un petit jardin en sa mémoire. Leur douleur est toujours aussi vive. Elle me manque chaque minute que Dieu fait. Je pense à elle tous les jours. J'espère qu'il portera le poids de ce qu'il nous a fait jusqu'à la fin de sa misérable vie. Mark Hanger pensait s'en tirer à bon compte mais la science a permis de prouver sa culpabilité. Je ne sais pas comment il a pu penser qu'il pourrait s'en tirer comme ça. Découvrir que Florence avait survécu pendant un long moment avant d'être jetée dans l'eau était une information cruciale. Capitale. Cette affaire nous rappelle que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être et que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils prétendent être. vont essayer de prétendent être. Lorsque les policiers comprennent que Florence a été vraisemblablement assassinée, deux hypothèses s'offrent à eux. Soit elle a été agressée par un rôdeur. Soit son mari est impliqué dans l'homicide. Cette hypothèse repose sur des statistiques. Dans la plupart des cas, les meurtriers sont des proches de la victime. En France, les crimes passionnels représentent les deux tiers des homicides. En 2010, 174 personnes sont décédées victimes de leur conjoint ou de leur ex-conjoint dont 146 femmes et 28 hommes. Et selon l'Observatoire national de la délinquance, les violences conjugales se chiffrent chaque année environ à 85 000 fait constater par les services de police et de gendarmerie. Enfin, selon une étude commandée par les affaires sociales, le coût financier global des violences conjugales se chiffrerait dans l'hexagone pour l'année 2006 à 1 milliard d'euros. Ainsi se termine cette affaire et justice a été rendue. Merci de nous rester fidèles et j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des enquêtes impossibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada